Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage. Allez, une fois de plus on va finir cette GT3, une fois de plus sur sur ce modèle. On est bientôt à la fin donc on va la boucler comme ça, on passera à autre chose. Alors qu'est ce qu'il y a eu depuis la dernière vidéo ? Donc il y a eu une couche de vernis, une couche de vernis mat sur la carrosserie. Une couche de vernis mat, alors il faut que je vous explique, parce que si vous avez regardé la chaîne de Didier Felous, notre ami Didier a eu des problèmes avec le produit matifiant de chez Gravity, le mat additive. Alors moi j'avais fait quelques petits essais sur les petites cuillères et j'ai observé quelque chose, je vais vous expliquer ça, c'est que le produit matifiant si vous l'envoyez, enfin votre mélange, une fois que vous avez fait votre mélange, je vous expliquerai après le mélange comment on le fait. Si vous envoyez la couche de vernis mat en trop fines couches et trop fort, le vernis va arriver trop sec sur la carrosserie et ça va former une petite pellicule blanche. Donc ce qu'il faut faire, c'est envoyer le vernis comme si vous envoyez du vernis classique, comme si vous envoyez du gloss clair. Voilà, il faut que l'on observe quand on applique le vernis une couche mouillée en fait, si vous voulez. Voilà, vous appliquez à l'aérographe jusqu'à ce que vous voyez que ça brille. Voilà, il faut qu'il y ait une apparence un peu mouillée, comme quand on pose un vernis classique. Voilà, une fois que ça va être mouillé et ça va briller, il ne faut pas s'inquiéter, quand ça va sécher, ça va se matifier. Donc c'est ça la clé. Si vous envoyez trop peu de vernis, ça va vous faire une petite pellicule blanchâtre. Donc surtout, n'hésitez pas à envoyer. De toute façon, par contre, il ne faut pas envoyer une grosse, grosse couche épaisse. Voilà, il faut envoyer une couche fine, mais mouillée. Voilà. Donc, c'est ça le secret du produit matifiant. Alors, sur le produit matifiant, le voilà, vous voyez, il est vachement, vachement trouble. Alors, j'ai été voir sur le site de chez Gravity Color pour les dosages. Il va falloir mélanger, vous voyez, ces quatre produits. Voilà. Alors, on va commencer déjà. Alors, sur le site, on nous demande, en exemple, on nous dit 12 parts de produit matifiant. Alors, moi, pour faire une part, j'utilise cette pipette-là. Voilà, c'est des petites pipettes qui doivent faire un millilitre. Donc, pour moi, une part, voilà, c'est de là à jusque là. Pour moi, ça, c'est une part. Donc, on nous demande 12 parts. Alors, ce que j'ai fait, moi, 12 parts, je trouvais ça énorme. Donc, j'ai tout divisé par deux. Voilà, toutes les doses, j'ai divisé par deux. Donc, au lieu de 12, j'en ai mis 6. Donc, j'ai mis 6 pipettes comme ça, pour du matifiant. Une, 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 de mettre du gloss clear. Alors, du vernis brillant, il nous en demande d'en mettre, il me semble, c'est trois parts. Donc, trois parts qu'on divise par deux. Ça nous fait une pipette et demie. Vous voyez, en plus, j'ai la graduation au milieu. Donc, ça doit faire 0,5, je pense. Donc, une pipette et demie de gloss clear. Ensuite, on nous demande de mettre, il me semble que c'est deux doses de Sineur. Alors, ça, c'est du Sineur. Vous voyez, plus c'est plus écrit, ça a coulé. C'est du diluant, diluant pour le vernis, les peintures de chez Gravity. Donc, on nous demande d'en mettre deux doses. Donc, là, j'ai mis une pipette. Et pour le durcisseur, l'activateur, on nous demande d'en mettre une dose. Donc, là, j'en ai mis la moitié d'une pipette, c'est-à-dire 0,5. Voilà. Une fois tous ces produits dans le godet, ça nous fait à peu près sur un godet de... Alors, je ne sais même plus combien il fait le godet, là, sur l'Ultra, c'est le gros. Ça doit faire du 4 ou 5 ml, ou peut-être plus, je ne sais plus. Enfin, on arrive à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, on a un godet qui est déjà quand même pas mal. Alors, pour une carrosserie, il faudra peut-être en prévoir deux godets. Voilà. Avec un, ça risque de faire juste. Ça vous fera peut-être une couche, une couche et demie. Donc, vous pouvez envoyer deux godets pour la carrosserie. Donc, vous voyez, le résultat du vernis mat, eh bien, impeccable. Voilà. Une sous-saille. Ça a bien matifié la teinte du Sananite Grey. Eh bien, franchement, moi, je suis vraiment content. Bien sûr, là, c'est du caviar. Regardez, c'est smooth, c'est doux, c'est... Non, c'est vraiment impeccable. Alors, j'avais de la bombe de chez Mr. Roby, vernis mat. Je ne sais pas si j'aurais eu le même rendu. Je n'ai pas essayé, je n'ai pas comparé. En tout cas, là, le rendu avec les vernis de chez Gravity, il est nickel. Donc, voilà, ça, c'est fait. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré aussi que j'avais installé la calandre avant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Alors, il faut savoir que la calandre, ici, elle est totale chromée sur la grappe. Et on nous demande de venir peindre l'intérieur des lamelles en noir. Voilà. Alors, la solution, la plus simple que j'ai trouvée, c'est de peindre toute la calandre en noir. Bon, là, c'est pas facile à vous montrer parce qu'elle est collée. Voilà, les intérieurs, elle est collée. Mais bon, il faut tout peindre en noir et venir gratter après, comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos avec un petit cure-dent. Vous grattez les lamelles. Voilà. Tac, 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 avec le cure-dent. C'est tout. Alors, ici, pour le logo Mercedes, j'avais mis de la gomme et de peint dessus pour le camoufler. Je n'ai pas envie de m'embêter après avec mon cure-dent. Et puis, c'est tout. Voilà. Rien de compliqué. Et on a une très belle calandre qui donne vraiment un grand plus au modèle. C'est vraiment Tamia, là. Chapeau. Donc, la lame avant carbonée, ça, vous l'avez vu la dernière fois. Voilà, c'est fait. La petite attache, ici, de remorquage. Voilà. J'ai enlevé les produits derrière. Le focus, il va pas aimer. Il y a un petit tour sur les décalcos. Voilà. Je ne me souviens même plus. Je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Voilà. Décalcos. Alors, j'ai mis ceux-là. J'ai mis les décalcos sur les portes. Il y a des petits décalcos, aussi. Là, il ne faut pas les oublier dans les zouis. Voilà. Alors, moi, j'avais oublié de les mettre, les décalcos. Je n'avais pas vu. C'est après coup, j'ai vu qu'il y avait des décalcos à mettre, ici. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'a pas été vernis, mais c'est en dessous. C'est caché. Il y en a là, aussi. Vous voyez. Je suis bien encadré, ici. Voilà. Alors, à l'arrière. Toc. AMG. Alors, oui, c'est pareil. Vous l'avez vu ça dans la précédente vidéo. Double décalque. Un décalque posé sur un autre décalque. On peut y revenir. Ça a déjà duré assez longtemps, cette vidéo-là. J'ai fini de policher la lame avant. Voilà. Je n'irai pas plus dans le bruyant. Je trouve que c'est très bien. Alors, j'ai fait un essai. Quand on va mettre les deux, voilà. Ça va faire ça. Vous voyez. Si j'arrive à choper un petit reflet, ça va faire très, très bien. Voilà. Très bon rendu de la lame avant. Alors, moi, j'ai fait brillant, brillant, parce que je vais vous montrer. Sur la petite, enfin, sur la petite, sur la grosse vignette. Vous voyez, ici. Ça brille. On voit bien que les lames sont bien brillantes. Et tout ici, là, vous voyez, on voit bien le reflet du mèche, de la grille, sur le vernis. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça en brillant. Bon. Là, on va pouvoir reprendre le cours de notre montage. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait deux, trois petites choses aussi, hors caméra. Donc, voilà. Ici, sur les entourages de portes, de fenêtres, il fallait peindre ça en noir. Ça, donc, j'étouffe au pinceau. Ce n'est pas super, ce n'est pas terrible, ce n'est pas grave. Puisque c'est pour venir mettre un décalque carbone par-dessus. On ne sait jamais si le décalque se perce ou se déchire un petit peu. On aura toujours un petit fond noir dessus. Voilà, comme ça. Ça évite de voir que le décalque est déchiré. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison. Mais on nous demande de le peindre en noir satiné. Je l'ai fait en noir satiné. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'où ? Il y a les... Non, ça ne fait pas les phares. Je raconte n'importe quoi. Voilà. Alors, les phares ont été faits, vous voyez, tout simple, à peindre en noir. Il y a juste à mettre les petites lentilles à l'intérieur. Je vous montre ça, vous voyez, ici. C'est tout con, hein. Alors là, je n'ai même pas peint. J'ai laissé le plastique brut. Voilà. Le plastique brut était noir. J'ai juste collé à l'arrière. Les petites lentilles chromées. Ça, ça se trompe pile poil dans le logement. Il n'y a pas se poil dans la tête. Donc, il y en a quatre. Ça, c'est celle de l'avant, regardez. Alors, un rendu superbe. Quand on va mettre la petite partie transparente devant, ça va vraiment faire classe. C'est pareil, voilà, ces deux petits trucs chromés à venir coller derrière. Franchement, c'est pas compliqué. Ça tombe vraiment bien. Juste à la poser. Il y a à déposer une petite goutte de colle liquide sur la jonction des deux pièces. Et puis, basta, on ne touche plus. Vraiment très facile. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bon, attendez, je ne vais pas en fure. Je vais régler les manus, ça ne sert à rien. Le pare-brise. Il a été fait. J'ai une autre pièce transparente. Où est-ce qu'il y a les bons sens ? Là, ici. Le pare-brise arrière, bien sûr. Hop, voilà. Tac. Non, là, pas compliqué. Il y a les masques qui sont fournis dans le kit. Regardez, voilà. On a les masques. Donc, ça va tout seul. Peinture noire sat à l'intérieur. Et puis, c'est tout. Je vais venir coller les deux petits essuie-glaces, là. Alors, la pièce noire devant, c'est une pièce à venir coller aussi. Vous voyez, elle se colle ici. Voilà, pas compliqué. Vous mettez la pièce en dessous, comme ça, dans le logement. Tac. Une petite goutte de colle liquide ici, et c'est tout. Voilà. Le pare-brise arrière, on a deux petits décalques ici, à gauche et à droite, de chaque côté. Des petits décalques. Voilà, bon. Bien méchant. Qu'est-ce qu'il y a eu de faire ? Là, j'ai fait des jouies. Ça va être pour une autre étape. Un peindre en noir. Là, ce coup-ci, j'ai été obligé de peindre en noir sat, du X-I-8, parce que les pièces sont grises à l'origine. Pas de sous-couchage, directement à l'aérographe avec le X-I-8. Regardez quand même le résultat. Vous voyez, la peinture de chez Tamiya, c'est de la folie quand même. L'acrylique X-I-8, tout simplement, à l'aéro. Voilà. C'est nickel. Le radiateur également. Ah, mince, je l'ai collé. Ah, qui est l'andouille. Bon, en fait, vous allez voir comme ça, il n'y a rien de spécial. Alors, comment j'ai procédé ? Parce que, regardez comment il nous demande de faire ça. Tac, voilà, c'est ici. Alors, il nous demandait de venir peindre, donc, l'intérieur, vous voyez, tout ce qui est clair, en aluminium. Et de faire toutes les petites armatures, là, en noir sat. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, je suis parti avec de la peinture de chez Valero, de l'aluminium mat. Voilà. Alors, ça, c'est de la peinture pour aérographe, hein, donc, c'est assez liquide. Mais dans ce cas-là, ça m'arrangeait bien. J'en ai mis sur mon pinceau, et je suis venu remplir, ben, voilà, tout le radiateur, toutes les zones. Donc, par capillarité, ça s'est bien étalé, j'ai tout rempli. Bon, ça a bavé un peu sur les lignes, les lignes noires, là. Mais, donc, les lignes noires, je les ai faites, ensuite, une fois que l'aluminium a séché, je suis venu passer un coup de marqueur sur les lignes noires, et sur le ventilo. Voilà, tout simplement. Vous voyez, vous n'embêtez pas, vous n'embêtez pas à faire les traits noirs au pinceau, vous allez avec un petit marqueur, passer par-dessus. Comme c'est en relief, ça ne touchera pas la couche d'alu. Donc, ça, c'est fait. Donc, il faudra coller ça à l'intérieur. J'ai commencé aussi à travailler, vous voyez, sur les feux arrière. Voilà. Alors, j'ai posé la couche hier, une petite couche de X27, de chez Tamiya, du rouge chance lucide. Je l'ai posé au pinceau. Je n'ai pas sorti l'aérographe. D'habitude, c'est des trucs que je fais à l'aérographe, ça, mais là, maintenant, non, plus en plus le pinceau, pour un résultat qui sera aussi bien. Voilà, allez, franchement, ça a été fait au pinceau, c'est clean. Voilà, plus près. Pas trop près non plus. Vous voyez, rien à dire. Ça, donc, j'ai commencé aussi. Ah oui, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, ça, c'est le logement des feux, là. Voilà, donc, c'est les pièces chromées. Il fallait peindre l'intérieur. Il y a une zone à peindre en noir sat. Alors, après, vous allez voir, si ce n'est pas très propre, ce n'est pas bien grave. Les petits échappements peints au pinceau, pareil. Alors, là, on voit un peu les petits coups de pinceau, mais bon, ce n'est pas bien méchant. Peint au pinceau avec du X31, je crois que c'est du titanium gold, des enamel de chez Tamiya. Ça, c'est une barre, il ne faut jamais la mettre dans l'habitacle, j'ai oublié de la poser. Les petits écrous de roues, voilà, bon, aluminium et titanium gold sur les petits écrous centraux. Alors, il y a le focus, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Il y a des décalques à poser sur les lentilles de phare, enfin, sur les vitres de phare, vous voyez. Voilà, alors, il se colle de l'intérieur. Ça, c'est fait. Il y a encore un petit truc ici, un pli d'attache pour dépanner. Ça, ça fait partie des feux, encore. Alors, les feux arrière, ils sont en trois parties. Oui, une, deux et trois, le logement. Ils n'ont pas fait semblant chez Tamiya, ils ont fait quand même des feux arrière, vraiment nickel. Les roues, là, voilà, c'est en noir satiné. Franchement, j'ai gardé le noir brut de grappin. On ne va pas, sans kikiner, c'est du noir satiné, c'est très bien. Et puis, c'est tout. Voilà, je vais reposer toutes mes petites caisses à côté. Et je vais vous montrer, alors, ouais, c'est ça, les logements de feu. Alors, ici, c'est là que ça se passe. Voilà ce qu'on nous demandait de faire. Donc, déjà, ça en deux morceaux, vous voyez. Là, ça a été collé à l'arrière, ici. Hop. Vous voyez, il y a une jonction, là. Vous posez juste le petit morceau, ici, une goutte de colle liquide. Alors, avec le chrome, ça a du mal à prendre. Mais bon, ça prend quand même. Voilà, donc, c'est collé. Et à l'intérieur, il fallait peindre en, vous voyez le schéma, en noir sat. Alors, ça se présente, hop, attendez. Voilà, ça se présente dans ce sens-là, comme ça. Alors, pas facile. Alors, j'ai fait ça au pinceau. Alors, bien sûr, au pinceau, souvent, on déborde. C'est pas évident, surtout sur des pièces comme ça, on n'a pas beaucoup de repères. Vous voyez, alors, devant, là, il y a plein de noir sat. Alors, comme je vous l'ai pas montré sur la calandre, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On vient peindre et après, on gratte. Alors, ça, c'est de l'Enamel X18 de Gitamia. Vous voyez, et on vient gratter avec son cure-dent. Alors, attends que je regarde ce que je fais. C'est pas facile. C'est vrai que le noir et le chrome, des fois, on ne voit pas trop la différence avec les reflets. Vous voyez, on vient juste gratter. Alors, ici, si c'est pas super, super propre, les bords, c'est pas bien grave. Parce qu'on va venir mettre les parties rouges, translucides. Il va y avoir des parties... Des parties translucides, brutes. Donc, après, le noir, vous allez voir, je vous explique comment on va se mettre ça là-dedans. On va faire un genre comme ça, quoi. Vous voyez qu'à la fin, on ne verra plus rien. Ah oui, et en plus, il y a encore une partie transparente par-dessus. Ah oui, donc, quatre pièces pour le feu arrière. Ça, on a les petites pièces blanches qui viennent à l'intérieur. Vous voyez, ça doit imiter les LED, je pense. C'est super fin, c'est super bien fait. Ça va venir là, entre les deux trucs rouges. Slack. C'est vraiment classique à Saint-Amias. Donc, alors, écoutez, il va falloir que je reprenne le sens du manuel, maintenant. Et que je viens de coller tout ce petit monde. Alors, je fais du bruit avec mes pages derrière, je suis désolé. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, tout ça, ici, dans la calente, c'est fait. Les vitres, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, arrivé à ce stade, j'ai le pare-brise, ici, à venir coller dans la carrosserie et la lunette arrière, la pare-brise arrière. Donc, on va faire ça. On va suivre le sens du plan. Maintenant, on va se planter. On va oublier des bouts. Tiens, d'ailleurs. Non, déjà ça, avant. Petite traverse, vous voyez. Moi, quand je suis par la notice, j'oublie des bouts, après. Alors, tac. Ça, normalement, ça vient. Derrière, comme ça. Tac. Voilà. Ça reste que je suis bien. On va pousser un peu. On va faire le mettre dans le cadre. Ok. Reste là, ta position. Mes brouchons. Tu bouges plus, le temps que je te mette une petite goutte de colle. C'est dangereux ce que je fais, parce que j'ai une partie transparente juste à côté. Je manipule de la colle liquide. Ah, il s'est encore barré. C'est pas grave, regarde. On va faire comme ça. On va mettre une goutte de colle. On va le fixer après, ici. Tac. Voilà. Voilà. Allez. Tu bouges plus. Là, c'est fait. On va laisser coller. On va le mettre en bas, dans la boîte. Voilà. Donc, on en est ici. Tare-brise. Installer. Alors, normalement, chez Tamiya, ça va tout seul. Tac. Ah, va, impeccable. Ça, c'est nickel. Vous avez vu, il y a des petits logements, ici, là, pour accueillir les petites pattes. Vous voyez. Ça tombe pile poil dedans. Eh bien, ça, c'est super, parce qu'on va juste mettre de la colle liquide à cet endroit-là. Et ça, c'est nos risques d'en mettre sur le pare-brise. Tac. Alors, on reste toujours vigilant, avec la colle liquide. Parce que, des fois, il y a des gouttes. Ça m'est arrivé. Une goutte part. Elle tombe sur... Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Là, si vous voyez. Voilà. Vous voyez, par capillarité, elle va s'étaler. C'est peut-être mieux de partir par là, dans le coin. Ici. Voilà. C'est impeccable. Je vois la colle qui se... Est-ce qu'il s'éteint ? Alors, ce qu'on peut faire, juste une légère petite pression, comme ça. Histoire de... Impeccable. Alors, ça, t'as bien. Ça, c'est super. Merci. Ça, c'est super. C'est génial. Donc, ça, c'est fait. La lunette arrière. Voyons voir. Eh bien, ça va être la même chose. Regardez. La lunette arrière. On a encore les encoches ici. Là et là. C'est nickel. Petite lunette arrière en place. J'ai une saleté au milieu de ma vitre. J'essaierai de la rattraper après. Quoique-je, je peux faire ça maintenant. Donc, on met ça en place. Vous voyez, là, il y a trois points de fixation. Une, deux, trois. Lernière partie. Colle liquide. Une petite goutte ici. Voilà. Une petite goutte ici. Voilà. Ici, c'est suffisant. Vop, 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 vop. Une petite pression. Toc, 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 toc. C'est en place. Je ne vais pas retourner tout de suite. J'attends que ça prenne. Mais normalement, ça ne devrait pas bouger. Qu'est-ce qui nous attend ensuite ? Donc, les pare-brise collés. Les feux. Vous avez vu, j'ai l'effet. Donc, on était à l'étape 20. On va passer à l'étape 21. Et puis, l'étape 21, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, il faut mettre en place les feux. Il faut mettre en place les feux. Vous voyez les lentilles. Les vitres de feu avant. Il faut les mettre en place. Et ensuite, venir mettre les optiques. OK. Je ne vais pas préparer. Si les lentilles sont là, je vais dire, je ne les ai pas préparées. Je suis bête. Je vais prendre mes lunettes loupes. Parce que là, il faut bien couper ça proprement. Je vais prendre le résidu. OK. Juste un tout petit coup de ligné. OK. Alors, les pièces sont belles. Ce serait dommage de les dresser et que nous doissons. Je crois que là, ça n'a pas été évident. À moins d'utiliser des gants silicone. Alors. Je fais attention, quand je ne manipule la carrosserie, de ne pas mettre mes doigts non plus sur le pare-brise. OK. Est-ce que j'ai un petit pinceau silicone ici ? Ouais. Ça va m'aider. Je vais comprendre pourquoi. Tac. Alors. Est-ce qu'il y a besoin de coller ça ? Je ne sais pas. On va regarder tout de suite en positionnant. Le phare. Alors, c'est lequel ? Je n'ai pas gardé les numéros au-dessus. Non. Je regarde sur ma notice. Ça ne doit pas être celui-là. Ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. OK. Voilà. Comment ça se présente ? Je ne vous cache pas que si, on n'a pas besoin de mettre de colle ici. Si la petite partie transparente tient avec l'autre pièce qui va venir par derrière, ça m'arrange. Franchement. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? J'ai entendu tomber. Mais où ? Je me dis, il est là. Ah, mais bon sang. Il va encore se barrer. Vous allez voir. C'est ça, en fait, à chaque fois, je le fais tomber. Ça y est, j'y suis. Allez, on va voir. Oh, c'est nickel. C'est nickel. Franchement. C'est vraiment nickel. Donc, je colle ça. Je vais couper la caméra. Je vais faire dans mon coin pour ne pas graisser mes pièces. Je vais faire tranquillement. Je vous ai montré un peu comment le positionner. Je vais coller ça. Je vais juste mettre de la colle liquide. Vous voyez. Simplement ici, là. Là. Et puis, c'est tout. Ça tiendra largement suffisant. Je vais faire pareil de l'autre côté. Allez, il a bougé, ce chameau. Non. Ça m'a fait peur, lui. À l'école. Je n'ai pas envie que taille couler sur ma partie transparente. Ce n'est pas possible. Elles sont tellement belles que... Ça va. Bon, je vais vous dire que là... Quand j'ai vu que la pièce est barrée... Quand on colle par capillarité, c'est bien tant que la pièce est en place. Elle contient. Elle contient la colle. Mais si vous l'enlevez, elle risque de couler. Et d'aller et de partir... Je ne sais pas où. Donc, ça va. J'ai eu un petit peu peur, ce coup-là. Donc, voilà. Les deux feux collés. Impeccable. Pas de coulure. C'est l'essentiel. J'ai sauvegardé la belle apparence des parties transparentes. Parce que là, elles sont vraiment nickels sur ce kit-là. C'est le plus bel effet. Ensuite, donc... Ah, il va nous rester encore des optiques installées. Ouh, attendez. Oui. J'ai des petits anti-brouillards, là, tout en bas. Alors, ils sont là. Par contre, je n'ai pas dégrappé les parties transparentes. Alors, je dégrappe ça. On se retrouve tout de suite. Voilà les petites pièces transparentes pour les anti-brouillards. Alors, on va noter encore une fois de plus. On a des petites pattes, alors sûrement, qui vont nous servir à fixer ces pièces-là. Et du coup, on va avoir nos risques, normalement, d'abîmer notre pièce transparente. Alors, j'ai retiré... Vous voyez ici, c'est un peu poncé. J'ai retiré des résidus de crappe. Voilà. Notamment ici, vous voyez, on va en retrouver encore. Hop là, il faut que je reste dans le cadre. Vous voyez, tout ça, il faut le virer quand même. Il ne fait pas grand-chose, mais ça ne prend pas énormément de temps à retirer. Voilà, un petit peu avec l'Xacto. C'est très bien, c'est suffisant. Alors, on va se faire un petit essai. On va voir comment ça se met en place. Alors, on se réfère toujours quand même au manuel. On évite de faire des bêtises. Bon, je pense que c'est celui-ci. Ok, c'est comme ça. D'accord. Ok, là, il est bien en place. Ah, oui, non, il faut que je mette la partie transparente avant, bien sûr. Je trouvais que c'était un peu facile, mon affaire. Je l'ai bâti bien, ça va vite. Alors, ce n'est pas celle-ci, ça va être l'autre. Je shoot dans la caméra, désolé. Ok. Donc là, je fais juste un petit test à blanc. Voilà, alors, contrairement à ce phare-là, où je n'ai pas collé la partie transparente, parce qu'elle est maintenue avec le phare. Ici, vous voyez, on peut, avec les pattes, on va pouvoir la coller. Et on doit ensuite fixer ça. Donc, c'est bien celle-ci. Non, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Abata. Voilà, là, c'est le meilleur. Il vient de se décoller. Donc, comme ça, vous allez voir, comment j'ai procédé pour coller ça. Alors, il y a un sens. Je le vérifie. On va tout enlever. Toc. Alors, c'est le live. Ça arrive, des fois, il est imprévu. Alors, la partie, voilà. Scindé en deux, là, elle va du côté recourbé. Donc, c'est bien comme ça. C'est piégeux, ces petits anti-brouillards, là, parce que la pièce chromée, vous voyez, qu'on peut la mettre soit dans ce sens-là, et elle rentre aussi bien dans l'autre sens. Vous voyez ? Peut-être moins bien comme ça, mais bon, c'est un peu piégeux. Donc, c'est comme ceci. On va prendre la colle liquide, on va recoller ça, puis, du coup, on s'occupera de l'autre, tant que la colle prenne sur celui-là. En fait, ça, c'est souvent le problème des chromes. Vous voyez, quand vous ne les poncez pas. Le problème des chromes, ça ne colle pas bien. Ils nous le disent, en plus, sur la notice. les pièces chromées, pincées à les poncées. Voilà, moi, je ne le fais pas tout le temps. À tort, mais bon. Bon, on va mettre ça là. On va repasser ça, et on va passer au deuxième anti-brouillard. Donc, du coup, ça va être celui-ci. Ouais. Bon, je pense que j'ai fait mon test, ça fonctionne bien. Donc, je vais pouvoir le couler directement. On va pas perdre trop de temps. Un petit coup de chiffonette pour bien faire briller le phare, il soit propre. Voilà, le moment qui est machin en silicone, là. Alors, je vais peindre. Est-ce que c'est bien ce qui va ici ? J'ai un doute, c'est normalement ça va... Est-ce que c'est bien ça ? Ou est-ce que c'est pas celle qui va là-bas ? Attention. On va se laisser piéger. On va faire une boulette. On va essayer celle-ci, vous allez voir que l'autre... Ah non, 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 mais là pas du tout, là. Non, 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 non. Ça va bien que ça va pas là. Donc, c'est bien celle-ci qui va là. Hop ! Non, c'est pas facile, parce que là, j'ai les lunettes loupes sur le nez. j'ai la caméra en face, je ne peux pas salir ma pièce, je veux la positionner le mieux possible, mais non, 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 je fais n'importe quoi, ce n'est pas ça, non plus, alors, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là, c'est bien celle-ci, ok, on va y arriver, pas de panique, elle ne s'enfonce pas plus, c'est ça qui m'embête, qu'est-ce qui bouche, là, on a des trucs qui craquent, je n'aime pas trop ça, non, c'est bon, déjà, on va regarder derrière ce que ça donne, non, mais c'est très bien, c'est très bien, ok, je ne suis pas sûr de mon coup, je suis désolé, les amis, c'est un peu long, vous comprenez bien qu'une fois que je vais mettre de la colle liquide, il ne faut pas que je me plante, là, je n'aime pas, parce que ma pièce, elle ressort, bon, on va refaire comme ça, et paf, voilà, si, c'est bon, allez, on y va, une petite coupe de colle liquide, Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Je vais appuyer très légèrement dessus. Vous voyez, quand on applique la colle liquide, là c'est le moment où il ne faut pas que la pièce ne bouge. Si ça bouge, si ça va sur la face extérieure, c'est mort. Allez, je vais terminer hors caméra, tranquillement. Comme ça, au moins, je vais éviter de tirer de grosses boulettes. Et je vous retrouve tout de suite, une fois que le tout est fixé. Parce que là, ça va durer trop longtemps. Voilà, donc les optiques sont en place, collées. Et maintenant, c'est à peu près sec. Je vais finir d'installer ces anti-brouillards. Alors, ok, comme ceci, on a dit. Alors là, c'est pareil, on va y aller avec colle liquide. Non, ce n'est pas comme ça. Je ne vais pas y arriver, c'est que ces anti-brouillards, je suis dans le brouillard. Qu'il y a de le dire, c'est celui-là. Il faut en mouline un peu dans la maquette, on ne sait pas trop. Ok, on va regarder ce que ça donne de ce côté-là, si on est bon. C'est parfait, c'est perfect. Juste appliquer de la colle liquide. Alors, soyez patient. Celui-là, juste en fin de vidéo, là, on va arrêter là-dessus après. Je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. On reprendra dans la prochaine vidéo, la suite du montage. Celui-là, juste après, je vais vous ouvrir un petit paquet. J'ai reçu un colis. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Un peu de colle liquide. On va mettre un peu là aussi. Sac. Un petit peu là. Hop, voilà, ok. Le dernier. Ok, ça rentre bien. En place. C'est nickel, Tamia. Merci, merci. Petite goutte ici. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je n'ai pas le nez sur le retour. Je privilégie plutôt mon travail. Je suis désolé que la vidéo. Je pense que ça ira comme ça, on va laisser sécher déjà. On verra si ça tient bien. Si on voit que ce n'est pas suffisamment collé, on remettrait une petite dose. Voilà. Alors, on va retourner. Je prends le risque. J'espère que ça tient déjà. Hop, voilà ce que ça donne devant. Alors, on aura des décalcos à venir mettre ici, tout autour du feu, de l'antibrouillard. Un petit décalque noir. Ok, c'est pas mal. C'est franchement super. Voilà, Tamia, elles ont sorti quelque chose de nickel. Alors, je n'ai pas beaucoup de retour. Là, vous voyez, j'ai la caméra qui est juste au-dessus. Mais bon, franchement, c'est super beau. Très beau kit, cette AMG. Plus ça va, Tamia, plus ça meilleurs, plus nous proposer des trucs incroyables. Vous l'aurez peut-être pas noté, enfin remarqué, j'ai fait mon petit bolos sur cette maquette. En fait, là, je pensais que, ici, ça ne se bouchait pas au niveau des générations. Je crois que c'était comme ça sur le modèle réel, en fait. Bon, je croyais, je n'ai pas été regarder. Bon, la première fois, j'irai voir. Du coup, je n'ai pas bouché, mais il me semble bien que ça doit être bouché. Là, vous voyez, on voit toute... Voilà, on voit la délimitation de la pièce. Enfin bon, tant pis. Écoutez, ce n'est pas bien ginain non plus. Allez, on laisse ça de côté et on va offrir un petit paquet. Alors voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai reçu un petit paquet. Bon, bien sûr, moi, je commande très souvent chez OOPS. Il y a un peu de tout. C'est rapide. Donc voilà, c'est ma petite boutique à moi. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je me suis dit que peut-être que ça peut servir à certains d'entre vous, que ça intéresse de savoir ce que je commande de temps en temps. Ce n'est pas pour montrer et regarder ce que j'ai acheté. C'est vraiment, voilà, pour parler de maquette. Vous allez voir, il y a des produits dedans. Je pense qu'on y reviendra en vidéo. Alors, des petites lames pour Xacto. Des petites... Ça, c'est des lames proposées par, je ne sais pas qui... Made in the USA. Il y en a 15, il y a 15 lames. Voilà. Des éponges abrasives de chez Tamiya. J'ai fait un peu le plein. Donc, j'ai pris ce coup-ci... Ah non, j'ai du 3000. Oui. Du 600 et du 400. Voilà. C'est ce que j'utilise le plus. 400, 600 et 3000 pour les carrosseries quand je les dépolis. Donc, voilà. Petite recharge d'éponges abrasives. Alors, ce qui est intéressant, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, je me suis pris une lime Tamiya. Alors, j'avais envie d'essayer ça pour justement remplacer le papier abrasif. Alors, j'ai vu ça sur des vidéos où certains gars utilisaient des limes. Alors, ce n'était pas en français, mais ce que j'ai compris, le gars disait, depuis qu'il avait sa lime, il n'utilisait plus beaucoup de papier abrasif. Alors, c'est quand même une lime qui coûte une blinde. J'espère qu'elle fera bien le job. C'est Tamiya qui propose ça. Donc, écoutez, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je testerai et je vous dirai ce qu'il en est. Donc, lime. Il n'y a pas de grain en plus dessus. Outillage Tamiya. Flat, 10 mm. Lime plate. Ici, j'ai... Non. Il n'y a pas de grain. Donc, mais ça a l'air assez... Pas trop... Ça n'a pas l'air de trop astiquer non plus. Ce qui va m'intéresser le plus dans ce paquet, c'est ça. Ça va être ça. Des produits proposés par MIG pour faire du weathering sur nos moteurs. Alors, j'ai pris ce set-là. Alors... Qui contient... On voit de l'Angine Grim. Du Fresh. Fresh. Angine Oil. Donc, des coulures d'huile fraîche. Là, c'est Angine Grim. Salissure de moteur. Enfin, je pense. Un jus. Enfin, un wash. Dark brown. Des pigments black. Ça, c'est bien. Ça peut faire des gros effets. Vous voyez, comme ici, là. De cambouis. Et on aura de... De la terre russe. Des pigments de terre. Enfin, ça va être pas mal. Alors, est-ce qu'il y a une petite notice intérieure avec des exemples ? Non, je ne pense pas. Bon. Je vais regarder. Je vais ouvrir. Je pensais qu'il y avait un petit livret avec deux, trois petits exemples. Non. Non, non. Voilà. C'est juste une boîte avec les... Cinq produits. J'ai également pris... Bah, ce set-là. Angine All & Fuel. Alors, sûrement. Bah, voilà. Je vais me retrouver. Eh bien, oui. Avec deux produits identiques que dans l'autre set. Bon. Ça, je n'ai pas trop fait. Il y a... Enfin, je me doutais à moitié. Mais enfin, non. Angine Grim. Amig 1407. Ouais. Bah, voilà. Du coup, je vais l'avoir en double. Du Fresh Engine. 1408. Par contre, je n'ai pas celui-ci là. Le Fuel Stents. 1409. Celui-là, je ne l'ai pas. Ah, c'est celui-là. C'est pas pour faire quoi ? Des traces de fuel, je pense. Ouais. Ça, ça serait pas mal ça. Par contre, sur mon... Sur mon Scania. Faire une couleur de fuel. Sur le... Sur le réservoir. On va tester. Voilà. Bon, des petits produits de chez Mig. Toujours bien pour le weathering. Je m'étate vachement avec ça. Donc, quand on a ça sous la main, c'est bien pratique. On va faire des petits effets. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est pas des trucs classiques. Du TS-29. En bombe. Pour les grandes surfaces. Voilà. Les châssis, tout ça. Pour prendre l'aérographe, on fout un coup de bombe. Alors, j'avais commandé ça parce que c'était noté dans la notice de la... De l'AMG. La GT3. Du TS-34. C'est pour faire la partie... De l'aileron. De la... Ouais. Sur les côtés de l'aileron de la... De la GT3. De l'AMG. Euh... Par contre, ouais. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit de... De prendre cette peinture sur la notice. Parce que les... On a les décalques. Avec... Avec la couleur. Alors bon. Ça ira dans mon struct. J'ai toujours... Voilà. C'est du camélio. Bon, j'aurai ça au cas où. Pour un jour. Si j'ai besoin. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va avoir des peintures de chez... De chez Aka Interactive. Donc là, du stainless steel pour la Dylorian. Voilà. De l'acier inoxydable. Pour faire la carrosserie de la Dylorian. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Je crois que ça va être du X18 version acrylique. Je viens avoir les deux... Les deux sortes. En gros pot. Ça va être du 23 ml. Du X18 en acrylique. Et du X18 en bombe. Donc, je vais bien avoir les deux... Les deux... Les deux types de peinture. J'ai pris des recharges de... De l'acerciner. De l'acerciner. De surface primer. Voilà. Concentré. A dilué dans le lacerciner. J'ai repris après de la colle liquide. De l'acerciner. De l'acerciner. La colle liquide. Alors... Je n'ai pris que de l'acerciner. Je n'ai pas pris de la... Toi, j'ai oublié. J'ai tapé. Je pensais que j'avais pris une de chez Mille. Bah, en fait... Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Je pensais avoir pris de la colle liquide de chez Mille. Mais je ne sais pas. Non, j'ai dû la retirer du panier à un moment donné. parce que de la colle comme ça, je n'en ai plus beaucoup, voilà, on n'en ai plus des masses, donc bon, ce n'est pas un problème, je vais toujours m'arranger, un peu ce qu'on a là-dedans, des couleurs encore, alors je ne sais pas pour quel modèle, ça c'est du X13 Metallic Blue, je ne sais pas si c'est pour l'AMG, la GT3 ou pour la 206, je ne sais plus, pour l'AMG, ça va être un bleu translucide, un bleu métallique, il est beau, un beau bleu, et puis du rouge, du rouge mat et du rouge brillant, le gars qui abuse, bon, après souvent le rouge on utilise pour faire des petits boutons, alors on nous demande des fois du X7, des fois du XF7, la différence c'est mat et brillant, après ça ne va pas se voir des masses, mais bon, et du X27, voilà, du rouge translucide, c'est toujours arrivé à la fin de mon pot, c'est tout, voilà, et dans le fond, un petit magazine, allez, pour se faire plaisir, sur le weathering, toujours proposé par l'AMG, et c'est le numéro, voilà, intitulé décoloré, on apprend, on nous montre à faire pas mal de, d'effets sur, d'effets de salissure, sur les, tout ce qui est mécanique, voilà, vous voyez, celle-là, là, c'est quoi, c'est une 4L, je regarde à l'envers, ouais, celle-là est vraiment pouillée, il y a même un encore plus pouillé que mes deux chevaux, alors vraiment très intéressant, ces petits, ces petits magazines là, qui sortent, je ne sais pas, ça doit être tous les mois, ou tous les deux mois, attendez, je crois que c'est tous les, là j'ai le numéro 21, délavé, alors je ne sais plus trop, on va vous trouver ça chez Oups, voilà, un petit magazine à lire, voilà, c'est tous les amis, donc, écoutez, on va arrêter là-dessus pour cette vidéo, on va se retrouver très prochainement pour la suite de la Mercedes, proposée par Tamiya, AMG, et en même temps, voilà, je vais regarder de plus près ces produits-là, et je pense qu'on les retrouvera très prochainement dans les vidéos, voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, on se revoit très vite, portez-vous bien, je vous dis tchuss. Merci à tous d'être passé par là.